J'aime beaucoup les couleurs. Ah oui, mais c'est moi qui les fais. Ah ! Eh bien, je peux te dire que t'as des mauvais yeux parce que c'est pas droit. Atelier improvisation pour ces lycéens invités des didascalies. Il y a quelques jours, ils ne se connaissaient pas et grâce au festival, ils questionnent ensemble la pratique théâtrale. L'un des intérêts, c'est d'apprendre de nouvelles choses en théâtre que nos professeurs n'ont pas le temps d'approfondir. Mais là aussi, c'est de découvrir de nouvelles personnes. Ils sont souvent un peu perçus comme des êtres à part, les théâtres du lycée. Et là, ils ont l'occasion de rencontrer des personnes qui partagent la même passion. Durant quatre jours, les lycéens venus de 14 établissements enchaînent ateliers, rencontres, spectacles. Chaque groupe vient aussi avec une pièce en cours de montage. Amboisonner les enfants, c'est cruel. Hé, mais il faut bien en faire quelque chose ! Un travail non définitif qu'ils devront présenter aux 300 autres lycéens du festival. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a eu aucun retour de public sur ce qu'on a fait pour le moment. Donc ça va nous permettre de voir un peu comment le public réagit parce qu'on ne sait pas trop quand ils vont rire, etc. L'occasion aussi pour ce groupe du lycée Bertrand de Borne de sortir de la routine habituelle des répétitions. Les élèves, ils sont de la seconde jusqu'au bac plus 2. Donc en fait, c'est des élèves qui ne se côtoient pas, en fait, hormis pour l'atelier. Et donc ici, on va vraiment créer une vraie troupe. Et donc ça, c'est très, très précieux. Après deux années d'interruption à cause du Covid, les didascalies reviennent donc avec le goût intact pour le théâtre et toujours autant d'énergie. Sous-titrage Société Radio-Canada